Salut à tous donc aujourd'hui on va voir un petit cours sur le grup 2 donc on va faire les généralités sur le grup 2 il y aura plusieurs cours sur le grup 2 d'ailleurs le prochain parlera du grup 2 plus en détail aujourd'hui on parlera vraiment que des généralités donc mon plan va se dérouler de la façon suivante on va commencer par définir ce qu'est le grup 2 on parlera des fichiers qui entourent englobent ce grup 2 comment on mettra à jour ce grup 2 on verra aussi le menu edit pour éditer le grup 2 on verra quelques explications sommaires d'une entrée dans le grup 2 et je vous ai fait un exemple que j'ai trouvé sur internet qui était intéressant donc comment mettre une iso dans le grup 2 une iso que vous mettez dans votre système d'exploitation et que vous voyez dans le grup 2 donc pour définir ce grup 2 grand unifade bootloader c'est un programme d'amorçage qui a remplacé en fait l'îlot puis grub 1 donc le grub legacy qu'on appelle aussi c'est une interface graphique qui vous permet de choisir et qui vous donne en fait accès à des menus ces menus vous donne accès à des systèmes d'exploitation des outils tels que même test des outils aussi de recovery ça vous permet aussi de choisir un système d'exploitation distant donc pour booter via le réseau et ça reconnaît aussi le plus important c'est qu'il reconnaît tous les systèmes de fichiers à quoi ça va ressembler donc à peu près à ça ça c'est la version basique du grup 2 donc une interface graphique vraiment banale dans lequel d'ailleurs grâce à ce grup 2 vous pouvez changer le fond d'écran donc là on a un fond d'écran noir qui n'est pas très joli on pouvez l'adapter vous avez donc divers menus dans ces menus là donc on va appeler ça des entrées des entrées entry donc grup 2 les appelle menu entry donc vous avez menu entry 1 2 3 et 4 4 menus entry donc si vous cliquez sur le premier vous allez booter sur votre ubuntu votre système d'exploitation on voit que vous avez une petite étoile et il est en surbrillance c'est pour dire que vous avez sélectionné cette entrée là tout en bas il vous explique en gros que vous pouvez utiliser la flèche haut bas pour descendre pour choisir choisir vos entrées vous avez la possibilité d'éditer en fait une entrée donc un menu et vous avez la possibilité d'avoir accès une interface en ligne de commande donc pour éditer les menus vous appuierez sur eux et c'est pour l'interface en ligne de commande donc si vous mettez par exemple sur option voilà vous appuyez sur eux vous allez éditer l'entrée option avancée pour ubuntu si vous mettez ici vous allez éditer l'option memory test vous avez un autre exemple donc là c'est un grup 2 pour un debiant donc vous avez derrière un autre fond d'écran encore un autre debiant donc cette fois ci avec le futur ubuntu que je vous montrerai plus tard dans le tuto dans lesquels vous pourrez booter sur une iso donc on voit entre crochet look back ubuntu-20 les noms en fait des menus sont complètement arbitraire vous pouvez mettre ce que vous voulez et les scripts en fait qu'on verra à la suite ont des on va dire du code des programmes qui permettent de reconnaître automatiquement les noms de données des noms automatiquement à ces menus mais vous pouvez les modifier vous même vous avez toujours accès comme d'habitude en fait à au menu edit à l'interface en ligne de commande et flèche haut bas pour monter et descendre afin de choisir en fait son menu on peut scinder en fait le les fichiers du groupe 2 en trois parties donc vous avez vous aurez déjà une partie configuration une partie script et une partie résultante donc la résultante en fait c'est un terme que j'ai inventé pour dire que c'est le résultat d'une opération leur résultat de cette opération qu'on va voir dans la diapo suivante va utiliser ses scripts et va utiliser une commande le fichier de configuration lui permettra de configurer l'environnement global du groupe 2 donc la résultante donc c'est l'opération de j'ai dit ces fichiers et une commande la commande grub-mkconfig qu'on verra ultérieurement si on va parler maintenant des scripts du groupe 2 donc là par exemple j'ai dans mon groupe 2 à cet endroit là j'ai huit fichiers ces huit fichiers on peut en fait les désactiver avec un chmod-x le nom de votre script donc je peux faire chmod-x 40 custom chmod-x 30 osprober ça permettra en fait de désactiver ces scripts parce que ces scripts en fait sont utilisés dans la résultante si vous désactivez ces scripts ils ne seront pas concaténés dans ce résultat et vous pouvez aussi par la suite réactiver ces scripts en faisant un chmod plus x donc c'est vraiment très très simple à quoi vont servir ces scripts donc vous aurez des scripts déjà qu'il faut éviter de modifier parce que ces scripts ce sont du code shell qui vont aller chercher des informations dans votre système d'exploitation si vous modifiez ou même ces scripts vous risquiez de faire une petite bêtise vous empêchant peut-être le bout de votre système d'exploitation alors le 00 header lui va chercher l'environnement global et qui se trouve dans le fichier etc des fautes club en fait ce fichier c'est le fichier configuration qu'on a vu tout à l'heure il y a le 0 le 0 5 débit en thème qui lui en fait est un script pour générer le thème en mode texte donc ça permet de mettre un fond d'écran ça permet aussi de mettre des couleurs vous aurez le 10 linux lui c'est votre système d'exploitation proprement dit le le xen lui c'est pour faire de la virtualisation donc c'est un hyperviseur un hyperviseur c'est quoi donc c'est un système un petit système d'exploitation qui permet en fait de virtualiser tout un environnement comme le 6i comme proxmox aussi sous linux et c'est vous avez le 30 os prover qui est très intéressant pour faire du multi boot lui il va reconnaître automatiquement que vous avez installé un windows un linux un autre os sur votre ordinateur il est aussi la partie UEFI donc le 30 UEFI firmware lui qui va aller chercher la partition EFS afin de booter sur son bootloader voilà pour tout ce qui est OS UEFI ce qu'il faut savoir en fait sur ces scripts c'est qu'ils sont exécutés dans un ordre bien précis donc le 0 sera exécuté avant le 0 5 avant le 10 ensuite il y aura le 30 et ensuite on va passer aux 40 et 41 donc le 40 custom c'est vraiment ainsi que 41 custom ce sont en fait des scripts pour votre configuration personnelle vous pouvez faire ce que vous voulez dans ces scripts le point particulier c'est que dans ces scripts il y a trois lignes très importantes à ne surtout pas effacer ni commenter les commentaires qui sont dedans vous pouvez les laisser les effacer c'est pas grave à présent on va parler de la résultante donc l'opération du résultat qui qui provient donc de la commande comme tirer mkconfig et de ces scripts donc ce fichier final donc utilisé par le programme d'amorçage il se base sur des scripts présents dans etc grub.d donc ces scripts qu'on a vu juste avant en fait vont être utilisés par cette commande la grub-mkconfig ici donc cette commande elle est très importante c'est à savoir vraiment par coeur grub-mkconfig-o slash bootgrubgrubcfg on va voir sur internet d'autres variantes il y en a qui vont vous dire ok utilise la commande grub2-mkconfig update-grub update2-grub etc j'ai fait mes petites recherches et parfois elles vont fonctionner parfois elles vont pas fonctionner donc en fait la grub2-mkconfig c'est exactement la même commande que la grub-mkconfig vous la trouverez dans la user has been grub2-mkconfig voilà update-grub c'est un script tout simplement qui va lancer une commande dans ce script vous aurez la commande grub-mkconfig donc ça sera marqué exec grub-mkconfig-o boot-grub-grubcfg etc et la grub2-udet-grub c'est un lien symbolique vers update-grub tout simplement voilà donc là c'est la même commande que celle ci ça c'est un script qui lance cette commande ça c'est un lien symbolique qui lance cette commande donc finalement on se retrouve toujours sur cette commande là donc la commande à savoir je l'ai surligné en jaune elle est très importante c'est grub-mkconfig on va parler maintenant du fichier de configuration globale qui permet donc de gérer l'environnement du grub sur le système d'exploitation alors cet environnement global et il va nous permettre par exemple pour la première ligne de choisir en fait la première entrée qui sera qui permettra de booter si je choisis l'entrée 0 c'est la première entrée donc ça sera la première ligne si je choisis la ligne 1 ce sera la deuxième ligne si je choisis la ligne 2 ça sera la troisième entrée voilà donc si on veut booter par exemple imaginons en premier vous avez débiant en deuxième vous avez ubuntu en troisième vous avez windows vous préférez démarrer sur windows vous allez sélectionner une entrée numéro 2 donc dans le grub défaut ici vous mettrez 2 à la place de 0 le time out en fait permet d'apporter un temps d'affichage sur le grub donc par défaut il est de 5 secondes vous pouvez le modifier mettre à 10 secondes si vous êtes investi voilà ça vous permet d'avoir un petit peu plus de temps à savoir que quand vous faites un appui sur les touches au bas du clavier ça arrête le temps donc si vous si vous faites rien au bout de cinq secondes qu'est ce qu'il va faire le grub il va aller voir l'entrée qui a été sélectionnée par défaut et il va booter sur cette entrée la grub distributor en fait cette partie là c'est juste pour donner un nom en fait à votre système d'exploitation puisque là vous êtes bien sur votre système d'exploitation bien sûr le lsb release-i-s c'est pour vous dire que pour moi pour mon cas c'est du débiant donc il va vous afficher débiant le 2 je redirige vers le slash dev slash nul donc vers le néant donc en gros c'est la sortie d'erreur que je redirige dans la poubelle donc il va pas m'afficher les erreurs et cette partie c'est pour me dire si la première commande elle ne marche pas je peux afficher tout simplement débiant donc en gros il va me marquer débiant en première ligne la groupe commande line linux default ça vous permet de modifier l'affichage juste après le démarrage du grub une fois que vous allez appuyer en fait sur sur entrer sur une sélection du grub vous aurez en fait du texte qui va s'afficher donc ce texte c'est le dmsg qu'on fait cette petite commande dans linux ça vous dit toutes les étapes en fait du démarrage donc ok je je démarre je vais aller chercher mon noyau je vais décompresser mon it rd voilà toutes ces choses là en fait vont s'afficher si je veux pas afficher tout ça que je veux afficher en fait le logo de la distribution je vais mettre un splash le splash donc va afficher le logo mais va afficher encore un petit peu de texte et si je fais un quiet splash ça permettra d'afficher quasiment pas de texte voir pas du tout de texte mais il va afficher le logo de la distribution le reste n'est pas super important donc je vais pas vous en parler vous pourrez désactiver la console décommenter par exemple ici décommenter permet de ne pas mettre à jour les entrées du recovery bon ça c'est vraiment des choses que je n'utilise pas du tout cette partie là elle peut être intéressante celle ci aussi ça vous pouvez laisser par défaut c'est toujours bien bien mieux en général alors comment vous allez mettre à jour votre grubb2 vous allez prendre votre commande la grubb-mkacofric pour la vue il va récupérer les fichiers du etc grubb.d et j'ai dit qu'il allait les concaténer en fait dans un fichier qui s'appelle grubb.cfg ce grubb.cfg il est à cet endroit là et qu'est ce qu'il va se passer qu'est ce qu'on va trouver dans ce grubb.cfg on va trouver des certaines parties donc chaque partie correspond à l'intérieur d'un fichier donc là on à l'intérieur du fichier leader là on à l'intérieur du fichier 0.5 débi en thème donc on retrouve bien en fait ce qu'il y a à l'intérieur de chaque fichier voilà jusqu'à la fin si j'avais par exemple désactivé ça ceci aussi et ceci aussi disons que j'ai pas de UEFI j'ai pas du multiboot et j'ai pas d'hyperviseur Xen qu'est ce que j'aurais trouvé dans ce fichier exactement la même chose sauf que cette partie là n'existerait pas, cette partie là n'existerait pas, cette partie là non plus et cette partie là non plus donc je raccourcis un petit peu mon fichier. Maintenant je vais parler du mode edit le mode edit en fait permet d'éditer un menu entry le menu entry donc je le répète c'est ce que vous allez choisir sur le web vous éditez par exemple le menu entry d'une CentOS 8 vous aurez plusieurs lignes à cet endroit là à partir de là vous pouvez booter sur ce menu entry CTRL X pour démarrer ou parfois F10 dans ce menu entry on va retrouver diverses choses intéressantes ça veut dire tout ce qui est partie modules, chargements, noyaux linux, interd. Là j'ai un menu entry par exemple de Ubuntu où tout a été sélectionné donc là on peut voir que rien n'a été désactivé au niveau de mes scripts parce que je vais retrouver une partie Xen là j'ai mon if qui commence et qui se termine ici j'insère des modules voilà ça c'est pour dire que j'ai mon slash boot à cet endroit là sur ce disque là donc j'en parlerai dans le prochain cours et ce que vous devez savoir c'est que ici vmlinus c'est je le répète mon noyau linux le kernel et mon initier très important CTRL X ou F10 pour démarrer à partir de ce menu edit et ce que je peux faire aussi qui est très intéressant c'est que je peux modifier ce menu il s'appelle edit c'est pas pour rien je peux là j'ai mon petit curseur je peux remonter et me mettre sur cette ligne par exemple et je peux modifier mon carnet je peux apporter d'autres options parce qu'à chaque fois là j'ai des options là je sais pas si vous vous rappelez là j'ai le quiet et j'ai le splash il a récupéré en fait la partie configuration environnement général et il a mis dans mon dans mon menu entrée le quiet splash donc ça ça me permettra d'avoir un démarrage avec le logo de la distribution le quiet splash et ne pas trop mettre de texte le ro permet de démarrer en lecture seul voilà on n'a pas besoin de démarrer en écriture mais pour certaines actions parfois on aura besoin de démarrer en rw au lieu de r on va pouvoir retrouver des fois des rw avec du init égal slash bin slash bash voilà on peut retrouver des trucs comme ça ou des égal 6 route slash bin slash bash etc on va pouvoir modifier et rajouter des options voilà pour éviter d'être en interface graphique être en ligne de commande directement avec le compte route voilà donc on voit bien qu'il ya quand même une faille de sécurité à ce niveau là la faille de sécurité c'est quoi c'est que si on protège pas notre grub qu'on met pas un login et un mot de passe sur ce club tout le monde y accès si vous laissez votre ordinateur à n'importe qui vous laissez comme ça quelqu'un pourra modifier votre ordinateur à entrer en route sur votre ordinateur très facilement donc on verra dans un prochain tuto comment en fait un mettre un login et un mot de passe et protéger son grub et maintenant donc on va parler du 40 custom le 40 custom c'est le script qui est modifiable à souhait en rouge ici j'ai mis ce qu'il ne faut pas modifier mais c'est surtout cette ligne là cette ligne là qu'il faut pas modifier donc c'est vraiment deux lignes très importante la première c'est pour dire que c'est un script la deuxième c'est une commande qui pourra qui est là pour dire que on va récupérer l'ensemble du script à partir de la troisième ligne une troisième ligne pourquoi là j'ai la première là j'ai la deuxième là c'est commenté ça compte pas donc la troisième à sera à partir de là et ça va prendre tout ce qui est en bas c'est pour ça qu'on a un plus trois et vous allez me dire mais c'est quoi le $0 le $0 donc en fait c'est une variable qui va nous permettre de faire en sorte pour expliquer simplement c'est comme si on prenait cette commande dont la sortie du script cette commande était à l'extérieur du script et elle prenait ce script et disait ok je veux prendre qu'à partir du menu entry votre titre etc et donc nous nous allons commencer en fait à créer un nouveau menu dans notre grub donc ça sera toujours menu entry donc l'entrée du menu votre titre voilà slash slash tac pas slash apostrophe apostrophe et là vous allez mettre un titre complètement arbitraire ce que vous voulez sans oublier les accolades ensuite on va rajouter des instructions parce que c'est comme une fonction on rajoute toujours à l'intérieur des instructions vous allez rajouter un chemin pour le bouton un chemin pour le noyau un chemin pour l'initardé et insérer des modules utilisés pendant le démarrage alors je reviens un petit peu avant là j'ai par exemple un module le gzio lui permet en fait de décompresser l'initardé c'est le module gzip parce que l'initardé si je prends ce fichier là si je le désipe parce qu'il est en fait il est compressé en gzip vous le désipez vous allez tomber en fait sur un autre fichier un autre fichier ce fichier en fait il a été archivé en cpu donc vous le désarchivé et vous allez trouver en fait un système d'exploitation une racine avec tout un ensemble de fichiers et c'est ce système d'exploitation qui va être en fait envoyé en mémoire vive pendant le démarrage et qui va utiliser en fait pour pouvoir démarrer votre système d'exploitation grâce à lui vous allez en plus rajouter des modules dans votre système d'exploitation qui ne sont pas compris dans le dans le noyau ça vous permettra un démarrage rapide donc j'ai un peu je suis un peu sorti du sujet donc c'est pour vous expliquer que on insère des modules pendant le démarrage et le gzio il est très important pour démarrer l'initardé on va terminer en fait par un live cd ubuntu dans le crop 2 donc il suffit de prendre notre iso donc moi c'est le ubuntu 20.04 iso que j'ai mis dans ce chemin d'accès là dans le slash ubuntu iso ubuntu vous mettrez votre iso dedans vous mettez toujours loopback loop dollar iso file il faut que ça corresponde en fait à cette variable là donc j'aurais pu mettre un set toto égale et puis là j'aurais mis un dollar toto ensuite vous envoyez votre votre carnel et votre initardé vous allez me dire mais comment je peux trouver en fait l'accès à mon carnel et l'accès à mon initardé tout simplement vous prenez votre iso vous montez votre image sur un lecteur cd donc vous faites un monde tiré loop etc pour monter votre iso vous allez dans l'iso et vous allez trouver un dossier qui s'appelle casper là en l'occurrence casper c'est le dossier de cet iso là peut-être que le dossier il s'appelle toto il s'appelle elle il s'appelle peut-être le carnel je sais donc je trouve dans ce dossier casper un fichier qui s'appelle v minus et un fichier qui s'appelle initardé donc à chaque fois j'ai le même dossier ici et je retrouve à l'intérieur mon carnel et mon initardé moi tout simplement moi j'ai rajouté une locale en plus ça permet en fait d'avoir les menus en français pas le clavier en français mais les menus en français d'ailleurs si vous trouvez l'option pour mettre le clavier en français sur sur une iso live cd m'a mettez le moi en commentaire comme ça je pourrais rajouter dans une vidéo ça peut être intéressant parce que j'ai pas pris le temps de chercher cette information là voilà voilà le cours est à présent terminé donc aujourd'hui donc on a parlé de la partie générale du groupe 2 dans un prochain cours surtout le prochain j'irai plus dans le détail dans cette partie 40 custom donc on verra vraiment comment est créé l'entrée comment insérer un module comment on va s'appeler tel module comment on va choisir le secteur de démarrage comment on va choisir vraiment son carnel les options du carnel initardé etc ça sera intéressant à faire parce que quand vous allez installer par exemple un windows au dessus d'un linux qui va y avoir des erreurs il va falloir corriger pour pouvoir booter en fait sur ce que souvent les gens installent windows disent que ça marche pas donc je supprime linux j'installe windows et je reste sur windows voilà parce que windows et c'est pas les c'est pas les meilleurs et ils installent ils font du forçage pour pouvoir booter sur leur système d'exploitation et pas sur les autres voilà donc on modifiera tout ça et si vous avez des questions mettez les en commentaire n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne et je vous dis à bientôt salut merci